Amis Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 14 au 20 octobre. Donc les balances comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et on y va pour votre énergie de la semaine du 14, Amis Balance. Alors, nous avons le valet d'épée. Ouh, il y a un ras-le-bol, il y a un besoin d'exprimer des vérités. Amis Balance, cette semaine, c'est le messager de la vérité. Ensuite, on va parler d'idées, des nouvelles, on planifie. Et cette carte-là, elle invite à être patient, à récolter toutes les informations, à aller les chercher ou à écouter tout ce qui sera dit ici, à bien réfléchir avant de parler. Soyez curieux, soyez attentifs. Vous recevrez plein, plein, plein d'informations qui vont vous permettre de ne pas vous planter, de ne pas dire de bêtises. Ok ? Donc soyez curieux, explorez les nouvelles idées. Ok ? Je sens une espèce de vivacité d'esprit. Et puis, comme je vous le disais, attention à ce que vous dites. Ne parlez pas trop vite, attention à vos mots. Assurez-vous que vos paroles soient véridiques, qu'elles soient justes, qu'elles soient avérées. Donc ne vous laissez pas entraîner dans les petits commérages, ou alors dans les conversations agressives. Vous allez recevoir plein, plein d'informations, il va se dire beaucoup de choses, donc faites le tri. Il y aura à boire et à manger, soyez vigilants. Ensuite, balance, semaine du 14. Du mal à se faire comprendre. Il y a du monde, il va y avoir du monde. Il y a du monde, il va falloir faire un tri. Les secrets. Donc oui, vous allez apprendre des choses. Je vous disais, attention au cancan, au commérage. Le jardin, le livre, des secrets, des choses que vous allez apprendre. Gardez-les pour vous, pour le moment. Ok ? Utilisez ce que vous allez découvrir. Utilisez-le, abonnez-scient. Et servez-vous-en. Alors, le cœur de votre semaine. Le fouet et l'anneau. Donc on a ici un partenariat difficile, compliqué. On a du mal à s'entendre, du mal à négocier. Pas vraiment d'accord sur les termes d'un accord, d'une signature. Des promesses qui ne sont pas forcément tenues ici. Donc je sens qu'il y a des petites choses à régler. Je sens qu'il y a des choses à régler. Ouais. Financièrement ici, parce que j'ai deux cartes qui me parlent de finances. Financièrement, il y a peut-être certaines personnes qui sont impliquées. Par exemple, un dossier. Un dossier financier, un emprunt. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont ok, d'autres non. Donc ce n'est pas encore gagné. Donc ne créez pas victoire trop vite. Il y a peut-être besoin d'apporter des documents supplémentaires. Mais pour moi, j'ai un déblocage. Il y a de la nouveauté. Ok ? Il y a de la nouveauté. L'idée, c'est de convaincre aussi, par rapport à ce contrat-là. J'ai l'abondance. De toute façon, j'ai l'abondance. J'ai l'abondance. Mais prudence, patience. Ici. L'ours, c'est le piston. C'est quelqu'un qui vous protège. Donc j'ai quelqu'un qui va parler en votre faveur. Alors, ça peut être un dossier d'emprunt. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Attention. Vous contextualisez. Donc j'ai quelqu'un qui va jouer en votre faveur. J'ai quelqu'un qui vous appuie, qui vous soutient. Ici. Donc l'idée, c'est vraiment de rester discret. C'est de garder certaines choses pour vous. Et puis, je vous dis, là, il y a du monde. Il peut y avoir une réunion importante. On discute. On échange. Mais je sens quand même, ouais, que vous risquez d'être, d'être, votre dossier, votre demande sera accepté. Mais on sent que ce n'est pas évident. Donc il y a les documents, la lettre, les nouvelles. Il y a une lourdeur quand même. Vous voyez les négociations avec les oiseaux. On parle, on discute. Attention, je vous disais, là, au cancan, comérage, rago, attention aux langues de vipère. Ok ? Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous entendez. Il est vraiment conseillé de garder certaines choses pour vous. Vous pourrez les exprimer à un autre moment. Le moment n'est pas le plus important, pas adéquat. Ouais. Vous allez apprendre quelque chose qui vous sera utile. Donc comme je vous le disais, utilisez-le au bon moment. Laissez les choses couler encore un petit peu. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si vous intervenez maintenant, ça jouera en votre défaveur. Mieux vaut rester discret. Voilà. Il y a des choses aussi. On pourrait aussi vous dire que... Que vous avez été choisis, que votre dossier est accepté, que vous avez eu le poste, la promotion. Pareil, ça, gardez-le pour vous. Parce que tant que ce n'est pas officiel. Ok ? Donc ça peut être, ouais, par exemple, au niveau professionnel, par exemple. Qu'on court examen ou autre. Donc, tenez votre langue. En gros, c'est ça. Ensuite, même si vous êtes pris dans une dispute, que vous connaissez la vérité, vous savez pertinemment qui est honnête et qui ment, on se tait. Ensuite, les balances. Semaine du 14 au 20. Balance, semaine au... 14 au 20. Semaine 14 au 20 pour les balances. Le secret, vous voyez, l'utiliser là, le secret. Prudence, prudence, prudence. Si vous êtes impliqué dans une histoire cachée, secrète, vous êtes complice de quelque chose, on vous a confié quelque chose, pareil. Ne vous en mêlez pas, taisez-vous, soyez à l'écoute, soyez présent, restez le plus neutre possible. Pareil, pareil, si vous avez des vues sur quelqu'un qui est engagé, parce que j'ai le secret, c'est pas judicieux d'y aller, ou alors d'avoir une liaison au travail, par exemple. Même si on en a très envie, on me dit non-danger. Non-danger. Rivalité, séparation. Donc ouais, à mon avis, là, vous risquez de vous créer des ennuis. Donc, ok, on se plaît, ok, on se tourne autour. Mais ne tentez pas le diable, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Et enfin, avec l'archange Raphaël, pour nos amis Balance, nous avons pour vous, changer de médecin. Bon, on vous invite à choisir un autre thérapeute. Changer de dentiste, changer de médecin traitant, aller voir un autre spécialiste, ok. Ne vous contentez pas d'un avis. Alors après, on ne vous demande pas de douter. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, si on ne vous écoute pas, changez. Ok. Allez voir quelqu'un qui soit le meilleur dans votre situation. Voilà, les amis. Ça peut même être un psychologue, ça peut être changer de pharmacie, parce qu'on vous a conseillé. Enfin bref. Voilà pour vous. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les Balance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.